De la CEDAO, de la CEDAO, dit, on a changé. En ce qui me concerne, que le président Basoum soit libéré immédiatement. En tant que jeune africain de cette ère, en tant que jeune africain, surtout francophone, de cette ère, notre seul combat, notre seul et unique combat, est de faire en sorte qu'aucun franco-africain ne parvienne au pouvoir d'État encore en Afrique ici. Dès que nous aurons réussi ce combat, nous aurons libéré l'Afrique tout entière, et ce, pour des années et des années. Aujourd'hui, les pays européens utilisent les dirigeants malhonnêtes, les dirigeants africains malhonnêtes à leur fin. Ils les utilisent contre leurs propres peuples. Oui, ces dirigeants-là ne sont que des marionnettes de ces pays européens. Oui, surtout, ces dirigeants de l'Afrique francophone ne sont que des marionnettes de la France en Afrique, dont le rôle est de pérenniser la pauvreté dans la vie du peuple africain, de telle sorte que nous soyons toujours soumis, de telle sorte que nous soyons toujours ces gens-là qui demandent, qui sont obligés de se soumettre à tout ce qu'ils vont nous imposer. Malheureusement, là encore, on se ment à tout ce que l'impérialisme va nous imposer. Rappelez-vous, l'impérialisme, ce système colonial qui n'a pour objectif que de s'imposer, d'imposer sa culture, sa tradition, son système administratif aux plus faibles, tels que les pays africains, afin de le maintenir dans une dépendance éternelle. Oui, vis-à-vis des pays européens, oui, ce plan était valide. Oui, tout ça là, à quel prix ? Tout ça là, dans quel objectif ? Oui, dans l'objectif de continuer à piller nos biens. Oui, à piller les biens de l'Afrique. Et ceux-là qui le font, récolte aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi, qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. L'Afrique est un sous-sol riche. Et ces sous-sols, malheureusement, nous créent des problèmes aujourd'hui. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas en profiter. Oui, nous ne pouvons pas profiter de ce beau cadeau que Dieu nous a donné. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Quand nous voyons que ces pays européens là, oui, ces pays, ces colons qui continuent de nous plier, alors qu'il nous faut croire que nous sommes indépendants, alors qu'ils nous font croire, ils nous font enseigner que nous sommes indépendants, oui, les amis, l'heure est grave. Nous devons nous réveiller en tant que jeunes Africains aujourd'hui pour combattre, pour combattre pour ce qui nous revient de droit, notre bien-être, notre liberté. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Parce que ce que les gens ont appelé depuis ce temps, la liberté, l'indépendance, n'est qu'une illusion. La vraie indépendance, c'est maintenant que nous devons lutter en sa faveur. A bon entendeur. Salut.